Salut à tous, alors on se retrouve pour cette troisième partie des jeux sont faits concernant dépression et difficulté dans le jeu vidéo, toujours avec Hugo, Agretsugo, Noé et moi Pierre. Cette fois c'est Agretsugo qui nous présente son jeu. Eh bien oui c'est moi, ça y est on y arrive. Bon vous allez vous rendre compte que voilà c'est un peu mon galo d'essai donc j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça et vous allez vite vous rendre compte d'une chose aussi c'est que je suis complètement obsédé par Dark Souls. Les barres se vident quand je suis à 3g et que je parle à tout le monde du jeu et de Disco Elysium donc fatalement. Mais voilà j'espère en tout cas pas aller sur des terrains qui ont déjà été battus et tout. J'ai un angle très particulier sur le jeu en fait mon angle il est très simple c'est que pour moi Dark Souls est une allégorie de la dépression en fait. Je pense que ça fait partie des messages clés du jeu en fait et on va le voir je vais résumer un peu rapidement ce que raconte l'histoire mais en tout cas moi je pense que c'est un jeu qui qui résonne vachement en fait avec des avec des problèmes qui sont liés à notre société actuelle en fait ça a beau être un univers de dark fantasy donc avec des grosses créatures et tout mythiques des combats dantesques je pense que c'est un jeu qui parle aussi de notre société et de la façon dont on traite les gens qui... dont on traite, dont on met à l'écart en fait justement des gens qui ne sont pas bien, qui sont reclus. Tout simplement en fait je vais commencer par raconter un peu le postulat de départ, Dark Souls raconte l'histoire en fait d'un... d'une sorte d'élite en fait de grandes personnalités on va dire qu'ils combattent les dragons primordiaux du monde tel qu'il était. Donc c'est l'histoire d'une élite qui prend possession du monde, qui l'arrache aux dragons afin de le faire sien, ils s'emparent du feu primordial et s'en servent pour façonner le monde selon leur désir et commencer un nouvel âge, l'âge du feu. Très rapidement le monde se met à décliner au fur et à mesure que la flamme diminue, elle ne peut pas brûler éternellement et elle finit par par se consumer et réduire et mystérieusement la population est touchée par une médiction qui s'appelle la marque sombre et qui empêche de mourir tout ce qu'elle touche en en faisant des morts vivants qui perdent leur humanité au fil de leurs morts successives. Et voilà c'est quelque chose de très progressif, les gens se mettent à mourir, à revenir et à perdre une bonne partie de... c'est dur à dire mais de... ils perdent de vue le sens de leur vie, ils se... il y a quelque chose qui est très proche en fait qui fait vachement penser à ce que peut faire une dépression en fait. On perd ses repères, on se vide et on les appelle justement... bon en français c'est des carcasses, en anglais ça va être on dit going hollow donc ça veut dire il y a vraiment cette notion de vide en fait où ils se vident de leur âme. Et du coup ces morts vivants là en fait ben ça fait pas très joli quoi dans une société comme ça où on essaye quand même de garder les choses propres, on les met à l'écart, on les met complètement au banc de la société et on les emprisonne dans une prison qu'on appelle la prison des morts vivants et nous le joueur nous incarnons justement un de ces fameux morts vivants qui est enfermé dans la prison, qui parvient à s'en sortir avec l'aide de quelqu'un qui nous balance la clé. Et à l'instant où on arrive en jeu, voilà ça on s'échappe de cette prison, on rencontre quelqu'un qui nous parle d'une prophétie qui dit qu'un jour un mort vivant arrivera à s'échapper, à sonner les deux cloches et c'était quoi après le postulat qui disait ? C'était Franck les deux cloches mais en vérité on ne dit pas exactement ce qui va se passer quoi. Une fois que tu sonnes les cloches tu es contacté, là on spoil comme un sac, tu es contacté par un serpent cherche-roi qui s'appelle Franck et qui nous dit écoute c'est super que tu sois là, nous on a besoin de toi, tu vas aller récupérer le Lord Vessel donc je sais pas comment ils l'ont traduit en français le vaisseau, le calice royal, ouais c'est ça le calice royal et tu vas récolter l'âme des quatre grands seigneurs donc qui sont ceux qui sont partagés de pouvoir à l'instant où ils avaient pris possession de la flamme primordiale et tu vas raviver la flamme et déjà moi je trouve que en termes de scénario le jeu pose quelque chose en fait s'il nous parle déjà ben voilà d'un monde qui est sur déclin d'une élite qui s'accroche désespérément à ce monde là et qui du coup va demander à d'autres personnes de maintenir le tu vois c'est littéralement ça en fait c'est quoi il faut quelqu'un pour reprendre le flambeau quoi le monde est complètement pourri tu te rends vite compte que les que la grande cité qu'on découvre à la fin là d'Orlando c'est du flan enfin il ya quelque chose de vraiment qui parle du du mensonge de la société en fait sur sur ce qu'ils attendent enfin des gens qui l'habitent quoi enfin c'est et il ya vraiment cette notion en fait de ouais de mise à l'écart qui moi me fait vachement penser ben par exemple aux zikokomori au japon donc ils sont des gens qui sont vraiment reclus retirés chez eux et on part des zikokomori au japon mais c'est quand même quelque chose qui des gens qui se retirent et qui ont complètement ouais tu veux dire des gens qui se retirent pour jouer aux jeux vidéo chez eux mais tu vois des gens qui se mettent volontairement à l'écart en fait c'est un truc qui est assez un phénomène de société en fait il ya des gens littéralement bas qui vont bosser le minimum syndical pour pouvoir se nourrir acheter leurs jeux et ne faire que ça et je suis pas en train de critiquer ça du tout moi je pense que c'est juste c'est pas de leur faute en fait c'est un phénomène de cité qui arrive parce que voilà on sait c'est le monde dans lequel on vit en fait il ya des gens font des études extrêmement longues pour au final avoir des diplômes qui les amènent pas forcément quelque part on est dans un monde qui qui prône la performance et c'est pas forcément évident pour tout le monde quoi et pour moi le jeu mais complètement ça en exergue en exergue en fait surtout dans un jeu comme Dark Souls où on met la et pour moi même ça c'est une interprétation des joueurs en fait où on met la la difficulté en avant pour moi c'est cette propre culture de la performance qui nourrit ça dans Dark Souls parce que pour moi mécaniquement c'est un jeu qui nous veut du bien en fait c'est un jeu qui qui nous résiste mais qui a vraiment cette bienveillance là de vouloir qu'on réussisse en fait et parce que justement mécaniquement c'est un on va expliquer un peu les mécaniques de jeu c'est dans Dark Souls tu vas devoir du coup ben te battre littéralement pour te frayer un chemin à travers les niveaux du jeu combattre des boss complètement dantesque et aux patterns assez retortes à des mécaniques à maîtriser et une des particularités du jeu et bien c'est que quand tu meurs et bien tu perds toutes les âmes que tu as récolté et tu dois recommencer au dernier feu donc ça peut paraître extrêmement punitif comme ça mais il y a une symétrie en fait entre ce que le jeu fait et ce que l'on peut ressentir quand on est dépressif en fait c'est à dire qu'il y a vraiment quand tu es en dépression il y a des choses qui sont après il y a différents types de dépression mais je pense que c'est par exemple très difficile de faire des tâches simples comme se lever prendre une douche des trucs comme ça et tu es en train de tourner en boucle en fait c'est des combats quotidiens que tu livres avec toi même et que tu perds très régulièrement c'est ça qui te fait rentrer dans ces spirales là en fait c'est que tu échoues sans cesse et tu réessaies sans cesse et pour moi les mécaniques mécaniquement le jeu c'est ce qu'il essaie de représenter en fait c'est cette lutte ce combat que tu as avec toi même en fait et là où je pense que justement un jeu comme darsus peut être assez thérapeutique quelque part c'est que justement il est en train de t'apprendre un peu à avoir cette à comment dire à dépasser ça en fait à apprendre de tes erreurs et de de réussir pas à pas à gratter de la distance que tu vas parcourir à combattre des boss et il va aussi te donner beaucoup de ça se voit même au final quand tu bats un boss ou un truc comme ça c'est tu n'as pas de de récompense à la con genre une nouvelle épée ou un truc comme ça la récompense elle est déjà dans le fait d'avoir battu ton boss tu vois c'est le jeu c'est que c'est l'expérience en fait qui est gratifiante et pas du tout on va pas donner des carottes qui sont inutiles tu vois et ouais donc clairement même mécaniquement quand tu meurs eh bien tu tu vas perdre aussi ton humanité tu ton personnage va un peu s'écarrer on va dire enfin devenir un peu plus vide aussi et donc voilà pour moi mécaniquement voilà le jeu te donne vraiment cette notion de de cercle vicieux et je pense qu'il ya une incompréhension à ce niveau là c'est que ben justement je pense qu'il ya aussi une petite partie de il ya une minorité bruyante de joueurs très élitistes qui vont dire c'est un jeu pour les vrais moi je suis pas d'accord je pense que c'est un jeu qui veut vraiment qu'on réussisse et qui veut qu'on soit fier de nos triomphes et qu'est ce qui te c'est quoi les éléments qui te qui te font dire que le jeu il veut que tu réussisses en fait ce qui est des trucs particulièrement frontal ou c'est plus subtil justement il ya des choses qui peuvent par afin qu'ils peuvent être si on regarde bien assez frontal au final quand tu progresses dans le jeu tu te rends compte déjà d'une chose c'est que il ya pas mal de png que tu vas croiser en fait c'est c'est un monde qui est quand même très déprimant qui est très très mélancolique on va dire moi personnellement c'est quand je suis dans quand je suis un peu au plus bas c'est quand même des choses au final que j'aime bien voir tu vois je trouve que c'est c'est un monde qui est honnête avec la réalité que toi tu vis en fait enfin en tout cas tel que tu l'aperçois tu vois donc moi ça me fait du bien d'avoir des mondes un peu cassé comme ça mais quand tu vas croiser des pnj donc des personnages non joueurs il ya vraiment quelque chose qui se passe en fait entre toi et eux au niveau des dialogues ça veut dire que ben soit tu as ceux qui sont vraiment dans leur marasme un peu cynique et tout mais t'on croise quelques-uns quand même qui ont des messages très clairs je pense au personnage de laurentus qui est un pyromancien que tu libères et qui va rejoindre qui va te rejoindre dans le hub le sanctuaire de liche-feu il te regarde et qui te dit enfin il y a une des signes de dialogue qui dit en anglais c'est don't you dare go alone en français je pense qu'on peut traduire ça ne t'avise pas de devenir une carcasse pour moi le message il est clair tu vois c'est il te dit c'est en fait tu as vraiment ce sentiment de soutien d'un tiers en fait qui veut le meilleur pour toi et qui te dit tu ne dois pas laisser tomber et il ya un autre truc qui va se rajouter à ça c'est toute la partie multijoueur du jeu le jeu a une très grande composante multijoueur qui joue en plusieurs couches il ya une partie qui se passe en filigrane où les joueurs peuvent laisser des messages d'encouragement ils peuvent aussi laisser des messages pour essayer de piéger d'autres joueurs leur dire saute par là il ya un il ya un trésor alors que non mais grosso modo c'est il ya beaucoup de mécaniques multijoueurs qui sont là vraiment pour pour donner cette espèce de sentiment que tu n'es pas seul en fait quand tu vas t'asseoir auprès d'un feu tu peux voir le spectre d'autres joueurs qui aussi s'assoient ou qui vont partir le jeu te donne le sentiment que d'autres sont passés par là et que d'autres sont en train de vivre la même chose que toi tu peux entendre d'autres joueurs sonner les fameuses cloches dans ta partie tu vois donc c'est en train c'est clairement une sorte de messeufs qui te dit d'autres ont réussi toi aussi tu peux le faire tu vois enfin c'est et mince attend ça m'est pensé qu'il y avait un autre truc que je voulais dire c'est pas grave ça va me revenir mais ouais tu vois c'est et après ben bien sûr tu peux invoquer d'autres joueurs pour venir t'aider et le jeu ne te punit à aucun moment de faire ça c'est tout à fait ok de d'aider d'autres joueurs de te faire aider enfin c'est c'est fou parce que voilà on parle souvent de la difficulté du jeu mais on évoque peu en fait toute la dimension sociale du jeu et c'est un truc qui va même aller au delà du jeu il y a beaucoup de de ressources sur internet de wiki de gens qui s'entraident c'est c'est un univers qui est très cryptique et beaucoup de gens justement se lient ensemble pour décortiquer est-ce que est-ce que dans dans dark souls au final on peut trouver une société fonctionnelle à un moment donné par exemple dans bloodborne de ce que j'en ai joué ou vu il il me semble qu'elle est essentiellement confinée et paranoïaque et c'est aussi le résultat des choix d'une élite c'est c'est un peu au bord de la fin du monde quelque part un côté fin de race est ce que dans dans dark souls il ya un moment donné tu parlais d'anor londo mais est ce que est ce qu'il ya un moment où on voit une vraie société fonctionnelle ou est ce qu'elle n'est que tout est décrépit en vérité tout est dans le déclin c'est pour moi les jeux de from software la plupart du temps sont complètement c'est du post apocalyptique en fait quelque part presque tu vois je veux dire enfin au final dark souls et c'est on se rapproche de l'apocalypse le monde est complètement en train de s'effriter et non et de mémoire en tout cas je n'ai rien croisé de fonctionnel quoi même justement tu vois le seul truc qui peut te paraître en fait il ya ce moment où tu vas traverser un truc qui s'appelle la forteresse de scène qui est une purge en vérité il ya des pièges partout c'est le moment où le jeu il va t'en faire vraiment bavé tu vois et une fois que tu passes cette phase là tu es emporté directement dans les hauteurs en fait il ya an orlando qui la grande ville qui surplombe en fait le l'endroit où tu étais je sais plus comment il s'appelait le village des morts vivants et il ya une espèce de choc qui se passe en fait c'est et c'est une des plus grandes récompenses du jeu aussi c'est il ya un truc qui te pousse à avancer en fait tu vois il ya il ya vraiment le plaisir de la découverte tu arrives à an orlando c'est superbe il ya de la lumière partout c'est des cathédrales gigantesques et tu as vraiment l'impression au début justement de tomber sur ouais tu découvres un peu la ville des puissants en fait c'est là que réside c'est la capitale des grands seigneurs en fait tu vois et c'est là que je vais spoiler comme un sac mais quand tu progresses en orlando bon bah déjà il est très bien gardé tu vas finir par tuer deux boss qui sont ultra retards aussi qui s'appelle hanche tannis mousse et là il ya un moment très cathartique où tu rencontres la princesse guinever qui est genre immense en plus il ya un jeu sur les échelles qui est assez incroyable ils veulent vraiment que tu sois enfin ça te met à genoux tu vois il ya un truc qui se passe parce que c'est impressionnant surtout après en avoir vraiment chié comme ça tu as une vraie récompense derrière qui ouais cette vue incroyable c'est cette femme qui prend toute la place dans l'écran et qui qui te dit aux choses enfin qui ouais qui te dit voilà c'est bravo tu es arrivé là je te donne le calice maintenant tu peux aller chercher les les quatre seniors et c'est d'ailleurs la fille d'un des d'un des seniors guine il s'avère que c'est une illusion en fait si tu y tires une flèche dessus par exemple l'illusion se dissipe complètement et tu te rends compte que ben an orlando en fait c'est juste une vaste blague tout est complètement plongé dans le noir c'était pas aussi solaire que ça ne l'était et c'est une illusion qui a été maintenue en fait donc tu as vraiment un monde ouais qui est vraiment foutu et en et pour moi c'est là qu'il ya un discours un peu politique tu vois quelque part c'est se dire il ya vraiment cette élite qui s'accroche à ça à ce monde là et qui veut pas qui veut pas lâcher prise quoi est ce que ce discours politique là que tu que tu décris que tu vois au quelque part ça serait pas aussi un discours politique sur le japon d'une certaine façon c'est à dire que tu présentes an orlando comme la ville haute et bon c'est un motif qui revient régulièrement dans les oeuvres japonaises ville haute ville basse dans pléthore de jeux vidéo etc et c'est basé sur un motif japonais qui est la ville haute et la shitamachi la ville basse au japon c'est à dire les parties basses pour effectivement les proscrits les les personnes dites inférieures de castes inférieures puisque les castes de facto existent pardon même s'ils ont été un abrogé par le droit japonais mais tu disais aussi que il y avait cette phrase par exemple ne t'avise pas de devenir vide enfin de devenir carcasse etc et on sait que la lutte contre le suicide au japon au plan médiatique elle est ultra important pour ce qui est des contenus de divertissement animé en tout cas et drama etc pour le jeu vidéo c'est un peu plus soft mais au fond est ce que du coup dark souls pourrait pas être un regard sur la société japonaise même plus précisément ce serait absolument enfin moi après je m'y connais je suis passé versé sur ce genre de truc la fin là ce que tu m'as évoqué j'apprends des choses c'est cool mais je serais pas surpris que ce soit le cas de toute manière pour moi mais à qui de toute façon c'est quelqu'un enfin c'est un mec qui de façon a abandonné sa vie d'alors pour faire du jeu vidéo alors qu'il est bossé dans enfin il était il était dans la sociologie ou un truc comme ça donc ce mec là je pense qu'il a quand même il est voilà je pense qu'il est clairement au courant de ce qui se passe dans son pays et c'est ouais mais il ya des vrais il ya des vrais problèmes de société qui sont abordés en tout cas c'est cdc des jeux qui sont très référencés quand tu creuses il ya vraiment c'est incroyablement riche quand même donc ouais je sais pas je serais pas surpris de ça et on vient de voir céleste avant on a l'impression que dark soul au contraire lui déverse son message de manière très bien caché un peu enfin moi qui ai fait le jeu bien sûr on le jeu est très déprimant quand on le joue on voit que l'univers est super triste on sent en effet on sent qu'on est un personnage perdu qui doit essayer de dans un monde perdu et tout ce que tu dis tout à fait juste mais le le scénario et cette lecture elle est beaucoup plus caché le justement le dark soul on peut passer complètement à côté de l'histoire si on si on tu vois si on tire pas sur sur la princesse on sait pas qu'elle est invisible tu vois c'est pas il ya plein de choses qui sont qui sont complètement cachés il ya même dans la norlando un monde caché dans le dans le dans la peinture enfin il ya plein de choses qui sont super cachés en particulier dans la norlando et en fait c'est le le message est distillé que pour ceux qui cherchent et et donc c'est à l'opposé de céleste comme tu disais hugo où tout était très dans ta dans ta face où on t'explique clairement que c'est un jeu qu'on parle de dépression c'est le sujet du jeu le gameplay le montre clairement etc et donc c'est deux pédagogies qui sont qui sont qu'on l'air qu'on l'air plutôt à l'opposé comme ça d'un point de vue et ben c'est drôle c'est drôle que tu dis ça noé parce que va moi en fait j'abonde totalement dans ton sens mais j'avais noté exactement l'inverse je crois ouais j'avais marqué en vous écoutant j'avais marqué réussir pas à pas au fond ça ressemble pas mal à céleste mais tu as raison effectivement au plan du discours c'est très bien c'est des jeux qui sont tous les deux très difficiles et qui demandent de répéter beaucoup de fois les mêmes phases et donc il y a cet aspect apprentissage apprentissage technique voilà essayer de ne pas jamais abandonner etc mais en tout cas dans le message et dans l'histoire j'ai l'impression que c'est diffusé de manière très différente et qui aborde une pédagogie différente pour divulguer sur ses ambitions c'est bien que tu dises ce mot Hugo tu vas enfin pédagogie c'est un mot auquel je pensais avec céleste tout à l'heure et notamment quand tu parlais de musique et de enfin par rapport à 16 tu parlais d'apprentissage technique et je me disais mais ça c'est effectivement apprendre en pas à pas apprendre lent et ensuite rapide c'est quelque chose qui c'est un mode opératoire qui est lié à l'apprentissage technique industriel aussi de métiers de gestes enfin voilà qu'importe mais vas-y Hugo oui parce que justement le se rach franchement entre céleste et dark souls c'est justement parce que vous m'avez parlé de dark souls et de dépression justement moi je jouais à céleste à ce moment là c'est un peu ce qui a donné l'envie de cette émission et pourtant c'est vrai que les deux jeux en apparence ne se ressemblent pas du tout quoi mais tu as clairement aussi ce lien avec la difficulté et c'est là où je me suis dit tiens c'est quand même étonnant que ça passe par cet apprentissage de la difficulté aussi c'est parce que tu vois moi je pense justement ce que je disais tout à l'heure c'est franchement c'est dur quand tu fais une dépression c'est dur c'est dur vraiment d'être t'as plus d'énergie pour rien en vérité l'intérêt d'un jeu vidéo comme ça même s'ils ont l'air terrifiants parce qu'ils sont durs en vérité quand t'as plus l'énergie de rien faire jouer un jeu comme ça c'est peut-être une bonne chose tu vois parce que tu es en train de réapprendre des réflexes de lutte un peu on va dire mais à moindre frais en fait c'est à moins ça te coûte peu en énergie au final de jouer à un jeu et d'essayer de rentrer dans quelque part à travers ce monde virtuel là tu vais essayer de reconstruire un cercle un peu vertueux et ça peut peut-être t'amener après à sortir après dans ton quotidien à toi et il ya beaucoup de vidéos sur youtube où moi c'est ça qui m'a un peu fait pousser cette réflexion c'est il ya des trucs très intéressants sur internet où tu vois des mecs qui racontent qui ont eu des dépressions qui les poussait au bord du suicide et ils se sont sentis vraiment récupérés par Dark Souls en fait parce que ça résonnait avec des gens qui ont fait des résonances en fait t'as un jeu justement où tu joues quelqu'un qui meurt sans cesse c'est des gens au final t'imagines c'est des gens qui sont déjà morts en fait et qui doivent ensuite ben réapprendre à vivre avec après ça et c'est un truc qui résonne vraiment avec eux et je comprends tu vois et il ya un truc qui va ouais vas-y est-ce que tu penses que parce qu'on parle de Dark Souls 1 est-ce que tu penses que les autres jeux de Miyazaki ou les autres jeux de la série Souls ou même Bloodborne ou Sekiro ont un message aussi parce qu'il y a dans quasiment tous les jeux de les Souls like on a ce enfin on va dire enfin pas les jeux de les jeux de From Software je veux dire dans la série des Souls et qui entoure un peu les Souls on a ce monde des perditions c'est un peu le même dans Sekiro c'est quand même très très sombre très déprimé est-ce que tu penses que Dark Souls 1 est l'illustration la plus claire de cette métaphore de la dépression en tout cas ce texte qui essaie de parler de la dépression où est-ce que tous les autres jeux évoquent aussi la dépression dans un autre pourquoi tu as choisi Dark Souls 1 au lieu des autres Souls et est-ce que je pense que tous les Souls ont aussi ce message en sous-jacent alors j'y réfléchis et je vais dire comme ça je pense non en fait enfin c'est à dire que les autres Souls qui suivent Bloodborne ou Sekiro ils ont juste un enfin je pense qu'ils sont un peu leur propre expérience mais il récupère l'héritage après en termes de gameplay puis aussi on parle de Dark Souls mais c'est vrai que ça a commencé avec Demon's Souls quand même mais vraiment tu vois par exemple je vais faire la comparaison avec Sekiro de toute façon Sekiro il y a vraiment une large différence entre Sekiro et Dark Souls c'est que dans Sekiro tu joues comme un protagoniste qui est écrit et qui a sa propre histoire l'une des particularités de Dark Souls et je trouve que c'est un truc qui est vachement important en plus enfin vraiment je pense que c'est un truc qui est essentiel c'est la il y a une sorte de réalisation que Dark Souls te donne en fait c'est à quel point tu es inconséquent en fait dans l'histoire c'est c'est très détaché au final de ce qui se passe dans Dark Souls toi en tant que personnage mort vivant qui doit aller on t'envoie balader pour aller faire des trucs mais en vérité le vrai personnage c'est pas toi t'es pas au centre de l'histoire c'est le monde qui est complètement décadent et c'est les boss que tu vas rencontrer les personnages que tu rencontres et quelque part moi je trouve que ça fait un peu partie de cette espèce de c'est cette réflexion aussi qui est peut-être nécessaire aussi pour se sortir de ce genre de spirale là en fait parce que un truc quand tu es vraiment dans le fond du fond quand tu es en dépression un truc qui est compliqué c'est que tu es vraiment très centré sur toi en fait tu as l'impression que tout le monde a le regard dirigé sur toi tu as honte d'être déprimé tu et ce que fait Dark Souls en te décentrant dans le jeu en fait en te mettant de côté et en disant c'est ça le plus important c'est ce qu'il y a autour c'est que au final enfin ça a l'air terrifiant de se dire t'es comment dire le monde est indifférent de toi et tu n'es pas important mais quelque part ça fait du bien aussi de se dire j'ai pas d'impact c'est pas grave si je fais de la merde tu vois et du coup ça c'est un discours qui est intéressant aussi dans le jeu je trouve justement tu disais aussi quand on en parlait de Dark Souls c'est que justement le jeu contrairement à Kojima il va te faire comprendre son propos par son gameplay et du coup en quoi justement la difficulté en tout cas celle qu'on entend souvent mais tu dis que c'est peut-être pas si difficile que ça enfin qu'est ce que ça fait ressentir qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça communique par le gameplay justement Dark Souls d'après toi là du coup on va aussi sur enfin ça pose la question aussi est ce que Dark Souls est vraiment difficile tu vois et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire non parce que pour moi il y a juste un problème enfin je pense que le jeu dans son image justement de jeu très dur il souffre un peu de tout un héritage qu'on a dans le jeu vidéo en fait où ben déjà il y a une sorte de course à la performance de il faut qu'on fasse le beau et qu'on dise j'ai fait un jeu dur je suis une bête ou un truc comme ça enfin il y a une culture comme ça autour de la performance et autour des jeux difficiles alors que en vérité tu vois c'est là que je le vois aussi quand j'en parlais avec des amis qui se faisaient qui rageaient sur le jeu je leur disais mais pourquoi tu t'énerves parce que t'es en train de mourir je veux dire c'est pas grave en fait c'est en fait c'est une mécanique de jeu mourir c'est une mécanique de jeu c'est pas une punition c'est une mécanique c'est ça veut dire que tu as fait un truc mal que tu vas en tirer des leçons parce que le jeu est juste en fait il est super faire c'est jamais de la faute du jeu enfin il y a des caméras des fois qui font de la merde et tout comme ça mais mais techniquement le jeu est jamais impossible en fait tu vois et c'est vraiment une question de apprendre tu vois quand je quand je faisais jouer à des ex enfin à mes partenaires de l'époque ou des trucs comme ça quand je faisais ces jeux à d'autres gens qui étaient même complètement profane du jeu ils passaient le premier boss facile mais parce que je les coachais un peu je leur disais écoute juste va pas va pas t'énerve pas va pas bourrer contre le boss et juste apprends à danser avec lui évite les coups regarde les patterns une fois que tu as compris tu cherches des ouvertures tu vois il y a une philosophie en fait à développer et après ça devient simple en fait tu vois c'est même ce qui est assez incroyable c'est que je trouve que le jeu en plus a une difficulté qui est parfaitement dosé en termes de de barres de santé des boss c'est jamais des sacs à pv je veux dire ils sont suffisamment ardus et longs à combattre pour valider le fait que tu as compris comment ils fonctionnent et ils sont suffisamment faisant non ils sont suffisamment longs justement pour pas que tu puisses y arriver en bourrant bêtement mais ils sont suffisamment courts pour ben pour valider en fait c'est il ya vraiment un juste équilibre c'est c'est vraiment parce que tu as compris que tu l'as battu c'est un réapprentissage aussi c'est vrai que c'est drôle aussi dans dark soul et ça ajoute aux côtés un peu en fait tous les personnages sont un peu des pions il ya des monstres qui a des boss mais c'est il ya des boss que tu peux tuer en un coup tu vois je pense que celui qui est tout en haut de la forteresse de scène que tu peux lui taper deux fois dans la jambe et il tombe du truc et tu le bats pas il ya des boss où tout et tout s'écroule un peu et à ce côté où rien n'est vraiment important tout le monde est un peu des pions sur un échec qui est et c'est assez ça c'est bien fait ce côté là en fait même même les boss sont pas enfin pas tous mais il ya des tricks un peu que tu peux apprendre pour les avoir facilement quoi et c'est moi je vais je peux je voulais rebondir sur ce qu'elle t'avais dit tout à l'heure noé aussi quand tu parlais de comment dire j'ai perdu fils les tricks noé quand tu disais quand tu disais que le jeu cachait beaucoup de choses en fait tu vois ouais ouais parce que même il n'y a pas que ça n'est pas qu'à norlando tu vois il ya par exemple aussi ben quand je parlais de l'agenda politique du jeu aussi à des choses intéressantes dans la mesure où tu peux trouver un autre serpent cherche le roi qui te dit on s'est foutu ta gueule tout ça c'est une vaste propagande et tu peux très bien ne pas rallumer le feu et on fera un passera l'homme des âges des hommes et voilà tu as enfin il ya un autre discours que je peux tenir et c'est vrai que c'est des trucs qui sont complètement on peut clairement passer à côté parce que faut vraiment passer par des trucs ultra torturants pour y arriver mais justement je trouve que ça montre aussi encore une fois que point c'est un jeu qui veut ouvrir le dialogue entre les joueurs en fait tu vois c'est un jeu de communauté tu vois du coup le jeu te récompense quand tu vas plus loin il t'appelait plein de secrets découvrir apparemment pierre tu veux dire quelque chose mais oui mais je pense que j'avais noté ça là ce que tu es en train de dire au fil de la discussion du coup de ce que je vois c'est quand même un jeu avec un mythe fondateur qui est très riche plus ou moins perdu j'ai l'impression qu'il ya une t'as évoqué la question le fait que ça a touché à une question sociale de société peut-être même moderne et une question de société notamment moderne c'est celle de la perte de sens et du peu que je vois et que je connais de dark souls j'ai l'impression que la découverte du sens de l'histoire du monde et du du grand récit collectif c'est un plaisir et c'est notamment un plaisir collectif qui nous reconnecte socialement c'est à dire qu'on crée du sens sur la base sur le concours des recherches collectives en fait tous les joueurs y vont de leur interprétation tous les joueurs se laissent des informations et du coup ça me semble effectivement une belle piste une bonne piste de lutte contre la dépression c'est c'est ce que tu dis c'est on produit du sens on en fabrique au lieu de se trouver dans un monde qui a perdu tout son sens et ce qui est un facteur de dépression parce que tu parlais de compétition sociale qui nous avait des ikikomori qui s'enferme etc mais il ya aussi la perte de sens qui de la raison de vivre qui dans un monde comme le nôtre quoi et du coup j'ai l'impression qu'il ya ça il ya de l'action collective pour recréer du sens un peu pas pour revenir sur ton truc de sens en fait il ya ça aussi c'est vrai que le monde extérieur de notre monde à nous au final il est terrifiant franchement on se comprend pas entre humains et tout fin il ya une vraie galère à ce niveau là et c'est rassurant quand même devenir sûr enfin c'est ça le côté rassurant du jeu vidéo aussi c'est que tu arrives dans un univers avec des règles claires c'est un truc que tu peux comprendre et c'est moins terrifiant au final je veux dire ok tu te bats contre des créatures dantesques et des demi dieux ou des trucs comme ça mais en vérité c'est rassurant parce que tu sais comment ça marche et tu sais que c'est un monde auquel tu peux tu peux échouer mais tu as le droit d'échouer tu peux y revenir après tu vois c'est pour ça que je pense qui c'est un très beau mincement on appelle ça quand tu pousses quelqu'un avec c'est un jeu qui te fait un peu la courte échelle pour pour t'aider un peu à suite fois il te donne des clés pour pour essayer de t'en sortir quoi je trouve ça bien c'est vrai que tout à l'heure et là tu en parlais c'est cette c'est ce truc social dans le jeu en fait c'est quelque chose que j'ai découvert il ya peu j'avais jamais entendu ça en fait pour moi dark souls c'était difficulté j'ai jamais joué j'ai fait aucun sol moi personnellement et j'ai entendu vraiment il ya peu ce truc où tu peux échanger laisser des mots donc plutôt soit bienveillant soit malveillant si j'ai compris il y avait ce rapport et effectivement c'est que je trouve hyper étonnant c'est que on entend vraiment pas beaucoup parler quoi en tout cas de loin moi c'est pas un truc qui ressort quoi mais le pire c'est quand tu passes dans le 2 ou dans le 3 à partir du 2 et du 3 il ya des files club de joueurs des trucs qui sont même pas censés exister un mais des joueurs qui sont mis à créer des files club parce que tu peux envahir le monde des autres joueurs et il ya des mecs qui ont pris le parti de dire ok je vais héberger un combat mais en fait le but normal quand tu héberges un truc comme ça c'est que les gens qui rejoignent doivent tuer l'autre mais au final on a rendu les autres intouchables enfin les joueurs ont décidé ont décrété que l'autre serait intouchable et tu as genre quatre cinq personnes qui viennent dans la session et ils s'échangent genre ils font des tours et ça c'est devenu des files club il ya des endroits dans le jeu qui sont des files club maintenant tu sais qu'il ya des marques partout parce que c'est un fait là il ya un truc noé aussi ouais et ce qui résonne aussi avec la dépression et le côté multijoueur c'est que bah quand tu es vraiment dans un état dépressif tu t'en sors rarement tout seul complètement tout seul il faut en parler il faut communiquer avec tes proches parler avec des gens qui ont aussi passé qui sont aussi passé par des phases de dépression enfin on s'en sort à tu t'en sort grâce aux autres et à l'aide des autres et dark soul c'est typiquement ça c'est que le jeu il devient tout d'un coup plus simple plus humain plus plus facile quand tu as le soutien de des autres joueurs qui t'entourent dans le jeu et et la communauté sur internet etc et car ça te pousse justement à aller chercher de l'aide ailleurs en fait dark soul et c'est aussi un miroir de ce que c'est la dépression quelque part je pense voilà et aussi je voulais rajouter un point qui est assez comparé du scénario de dark soul le le monde qui est régi par des rois maléfiques qu'il faut faire tomber etc qui est un qui est quand même un un poncif du du jrpg quand même même si on y a différentes façons de le faire mais c'est c'est un peu le jour le mauvais roi qui revient sur le trône et toi tu es le le moins que rien qui va essayer de détrôner le le c'est en fait une histoire de révolution en fait on va faire tomber les têtes et et prendre enfin pas prendre la place mais c'est de faire un nouveau monde et c'est marrant que tu es tant de jeux qui prônent la révolution et que il n'y a pas de révolution en fait qui en particulier au japon que ce sont finalement on a la révolution partout dans nos médias en particulier dans les jeux voilà on en parle en tête mais mais c'est un autre sujet mais qu'au final les choses elles changent lentement quoi voire pas alors moi je mettrais une toute petite nuance je suis d'accord avec toi c'est un motif récurrent mais il y a aussi le motif inverse où il est plus dilué que ça souvent on joue effectivement un un mendiant un sou un sourien etc tout ce qu'on veut etc qui va frayer avec les rois et avec notamment le bon roi dans le jeu japonais et qui va le réinstituer le remettre à sa place parce que l'armée des ténèbres etc mais couille mais souvent il y a un discours du roi il estime oui oui ben voilà mais il ya plusieurs pans à la fois mais il y a aussi un discours très conservateur mais Dark Souls est vachement traversé par cette espèce de il ya une fatalité vraiment qui traverse le jeu en fait qui est que et c'est vraiment des fin quand tu t'en rends compte c'est vraiment très émouvant je trouve de cette réalisation là c'est ça se voit entre le 1 et le 3 et en fait quand tu vas raviver en fait quand tu arrives au c'est pas le attend le kiln de la première flamme je crois c'est là que le feu est entreposé c'est là que tu combats le boss de fin Gwyn donc tu vas le destituer le consommer et bon si tu as choisi cette fin là du coup tu vas rallumer la flamme et il ya un truc qui est assez ouf c'est quand tu arrives dans cette zone en fait tu vois que tu sens que c'est un endroit où il ya une explosion incroyable en fait fin tu sens que tout toutes les piliers sont comme brûlés il ya comme un souffle tu vois qui apparaît et là tu comprends une chose quand même c'est que à la base la première flamme c'était quand même un truc de dingue ça devait être assez impressionnant regarder tu vois et quand toi tu leur allumes au final il ya à peine une explosion il ya rien qui se passe c'est genre juste un petit feu et du coup le jeu est en train de te dire un constat c'est que ok on a rallumé la flamme mais pour combien de temps c'est en fait ça sera jamais on sera jamais au pic qu'on avait avant et quand tu joues à dark souls 3 c'est encore plus tragique parce que ben justement il ya cette notion de révolution enfin de cycle tu vois il ya des cycles qui se font et le jeu sous-entend en fait quand tu combattes le dernier boss de dark souls 3 que en fait tu vas combattre toutes les personnes enfin justement le moveset du boss de fin c'est un peu le le moveset de tous les builds que les joueurs ont développé sur dark souls 1 et tout tu reconnais un peu ça et donc tu tu réalises une chose c'est qu'on est en train de dire voilà il ya plusieurs cycles qui sont passés et quand tu rallumes la flamme elle est minuscule et c'est super assez très beau du coup il ya un espèce de truc un peu très fin c'est super dramatique tu vois tu dis voilà on a encore allumé le feu mais enfin c'est c'est bientôt la fin c'est sûr tu vois l'âge d'or est perdu quoi ouais tu voulais dire ouais moi ça me fait penser j'ai l'impression que c'est c'est beaucoup développé par les auteurs au japon notamment tous ces univers post apocalyptique mais qui finalement ne retrouveront jamais de leur superbe en fait c'est à dire que ça fait penser moi j'aime beaucoup blâme le manga blâme je sais pas si vous voyez ça me fait penser aussi à gun ou il ya ce l'angela lita où on sait que de toute façon même si le héros parvient à ses fins il y aura pas de retour en arrière c'est toujours horrible et en fait on est dans un monde qui décrépit qui qui va vers sa vers sa fin et tu fais que de donner un petit sub ressaut de ou même dans dark soul tu peux faire le choix tu peux faire différents choix et rien redevient la paix redevient pas revient pas en fait toujours la continuité de bon après le parallèle avec la dépression peut-être s'arrête à ce moment-là mais non non je pense que c'est le parallèle avec la dépression mais c'est une dépression à l'échelle japonaise là c'est aussi le parallèle avec le post atomique en fait tout simplement ce motif qui s'est pris de bombes là il est il est aussi lié à il émerge énormément il explose énormément poste il me semble aussi qu'au japon il ya beaucoup moins de psy en tout cas c'est un pays qui a pas du tout la culture d'aller d'acheter d'acheter le psy enfin je sais des trucs que j'ai entendu de manière lointaine donc je ne prononcerai pas dessus mais et que c'est beaucoup une culture c'est une conscience globale en fait là bas en tout cas c'est pris en compte de cette manière là de ce que j'avais compris et peut-être que ça influence justement la façon dont c'est 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 représenté dans les dans des médias comme dark souls quoi en tout cas dans des jeux comme dark souls où c'est peut-être pas la même expression qu'on peut avoir dans des jeux occidentaux qui traitent de la dépression aussi quoi ben t'as raison dans le sens dans le sens occidental je pense tu lèves que tu lèves quelque chose de très intéressant je n'y ai pas réfléchi du tout mais alors en chine par exemple la valeur maximale la valeur fondamentale c'est l'unité l'unité du peuple visité du peuple chinois au japon c'est pas loin c'est pas la valeur absolue mais on est on la met ultra haut elle est fondamentale celle-ci donc alors que dans la production et les cultures occidentales c'est pas une valeur forcément si globalement aussi centrale aussi absolue quoi donc ouais je sais pas là dans dark souls il y aurait quelque chose de la cassure de cette unité quoi mais que je vois justement parce qu'après c'est voilà il a deux discours tu vois soit soit on maintient ce monde un peu foutu ou soit on décide de ne pas le rallumer et là on a un discours un peu plus révolutionnaire en fait et on considère en tout cas parmi les communautés que un monde sans cette première flamme en fait donc là ça serait on considère que ce serait l'âge des hommes en fait et donc quelque part voilà quoi c'est on aura renversé les puissants et les hommes prennent la place c'est vraiment des appellations de mythes fondateurs quoi effectivement mais il y a ça dans quel mythe précolombien il ya un glissement comme ça où on a un âge de métal en gros à chaque génération l'homme et l'être humain est un homme de bronze un homme de je ne sais quoi à chaque fois il est écrasé par les dieux il devient les poissons ensuite il devient le maïs et à la fin on arrive à l'âge des hommes mais enfin bon c'est ça effectivement il ya un côté très mythe fondateur est-ce que moi j'aurais juste deux trois petits mots à rajouter puis en extra un petit truc aussi je me demandais si pour faire encore peut-être le parallèle avec céleste où tu as clairement une toute une symbolique du cheminement dedans à travers les niveaux est ce que dans dark soul tu peux trouver quelque chose d'assez similaire aussi dans des différents passages en fait tu disais que tu es à la ville mais peut-être plus des trucs intérieurs symbolique d'un chemin intérieur en tout cas le jeu a clairement des il a créé fin il a des points un peu charnière on va dire tu vois je pense à black town par exemple qui est un endroit très terrifiant dans le jeu qui est une espèce de de dama de maisonnette fait de briques et de brocs avec des planches et tout c'est complètement compliqué d'y naviguer et tout enfin attends je sais pas si je réponds bien à la question quand je dis ça est ce qu'il ya vraiment d'aider un cheminement est ce que le motionnel quoi ouais je pense pas quand quand je prenais l'exemple en tout cas de an orlando de ce qui se passe quand tu bats hors chinez mousse et que tu découvres la princesse guinevere et tout fin ouais je pense qu'il ya un truc qui se fait tu vois justement avant ça tu tapes la forteresse de scène qui est quand même un truc voilà c'est il ya des il ya des vraiment des gros moments d'angoisse et c'est les respirations que le jeu t'offre après en fait qui il ya vraiment cette récompense là quand même et le jeu aussi a tendance à faire un truc c'est il te donne toujours l'opportunité en fait de te retourner et de regarder le chemin que tu as parcouru en fait il ya vraiment ces moments là en fait tu peux vraiment t'arrêter et tout est visible en fait le jeu est tellement bien construit que tu verras toujours dit ah tiens j'ai commencé là bas et c'était genre il ya 20 heures quand j'avais joué je galérais et tu le jeu quelque part te montre tout le chemin que tu as fait il avait regarde jusqu'où tu es allé et ça pousse à continuer en fait intéressant ça justement c'est assez rare même je n'ai pas dit d'exemple en tête je suis un moi je pense aussi que dark soul 1 pour moi c'est le favori de la série et notamment justement de ce level design qui est très très bien fait et les différentes émotions par lesquelles tu passes en naviguant dans le jeu que voilà toutes les tu vas tout au fond le plus profond possible ça c'est vraiment un truc qui est assez exceptionnel dans dark soul c'est que tu es un moment tu descends c'est dans les après blight town en fait il ya toujours une couche encore plus profonde jusqu'à arriver dans un espèce de monde souterrain mais qui est où il ya le dragon le roi dragon là où il ya les plages il ya le quand tu es après encore en sud blight town ouais c'est le marais cendré ou un truc comme ça je sais plus il ya tellement de couches de profondeur que en fait tu sens vraiment des fois tu es vraiment oppressé par le tu te sens vraiment dans des endroits ça te met dans des attraits particuliers tu as l'impression que tu descends de plus en plus profond et tu es toujours surpris de ce que tu vas trouver de plus en plus loin et puis des fois tu montres super haut dans un endroit très lumineux et tout est très logique tout ça tout s'articule vraiment parfaitement bien et en fait ouais chaque 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 endroit du jeu résonne vraiment a vraiment du sens je trouve et c'est ce qui n'était pas forcément le cas dans dark soul 2 notamment où tout était h tout était mis n'importe comment en fait sans aucune fin tu avais l'impression qu'il ya vraiment un logique dans l'enchaînement les zones n'étaient pas connectés en plus tu passais d'un feu tu téléportais d'un feu à un autre donc du coup il n'y avait pas de connexion possible à faire en fait dans le 2 donc c'était compliqué c'est vrai que ça rappelle un peu ce truc où tu descends plus profondément tu as aussi ça dans silent hill 2 vraiment et avec d'aller parler de ça tu as les raccourcis aussi je pensais que tu allais en parler aussi moi aussi j'allais en parler effectivement où tu descends de plus en plus fondément à ce point que ça n'a pas de sens dans silent hill 2 c'est pas matériellement possible il ya vraiment une symbolique de d'aller profondément en soi et de dépasser quelque chose en se reconnectant à soi même donc je sais pas si dans dark soul c'est similaire mais non mais oui dans silent hill 2 tu as totalement raison c'est à un certain stade ça n'est plus possible en fait on se dit qu'on ne peut pas aller plus bas et ça va pourtant très très loin et c'est même avoué à quel point c'est 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 fantasmé et c'est impossible et c'est une vue de l'esprit tout simplement parce qu'il ressort au niveau zéro du sol quand en fait quand il ouvre une porte à un moment donné il est à nouveau à la surface quoi donc alors que on n'a pas pu s'enfoncer plus loin que ça dans tout le reste du jeu et qu'on était persuadé qu'on ne pourrait pas remonter surtout c'est impossible il n'y a plus aucune issue pour remonter on est persuadé à ce moment là qui est fantastique que le jeu ne peut qu'aller qu'en profondeur qui se qui se resserre en plus de jeune au niveau de la dépression en tout cas c'est l'antile 2 aussi se pose là mais ouais ouais en tout cas je trouve ça très intéressant de tu vois de dire qu'un jeu qui est autant habité par par cette mélancolie par ces pulsions de mort, en fait, pour moi, il y a quelque chose de très... Je trouve que c'est une vraie célébration de la vie, en fait, alors que ça a l'air d'être tout à fait le contraire quand tu le regardes de l'extérieur, mais tout te pousse à résister et à survivre, en fait, dans ce jeu-là, tu vois, et ça, c'est beau, je crois. Résiste, prouve que tu existes. Joue à Dark Souls. Allez, j'ai tous adoré. C'était la suite des paroles, on les entend pas sur ça. Mais ça me plaît beaucoup, votre idée, que le fait de pouvoir voir l'intégralité de l'espace, de la map entière en un bloc, ça a eu une portée comment dire... ça fasse du bien et ça ait un sens dans la force du jeu et son discours. C'est un choix qui est complètement volontaire, en plus, parce qu'en vérité, ils trichent sur les distances. Il y a des trucs qui sont pas forcément... Ça a été calculé par la communauté au kilomètre près. T'as aussi les raccourcis que tu débloques qui te ramènent à des endroits où t'étais avant et tout, où ça te donne aussi ce sentiment de ah, je reviens là où j'étais, j'ai débloqué une étape, j'ai débloqué un raccourci qui me valide à une étape, tu vois. En gros, ça fait une très bonne synthèse des règles classiques du platformer, du beat them all, etc., avec des niveaux en ascenseur pour juste le pré-boss, avec le pot pourri de tous les ennemis qui reviennent en cascade, des règles d'écriture classiques, mais là, ça les fait sous une forme nouvelle. Je le vois vachement comme un Metroidvania, mais sans le côté compétence pour accéder aux zones, mais c'est vrai que dans le découpage, moi, ça me fait vachement penser à un Metroidvania dans le côté très cohérent, très connecté et tout. D'accord, ouais. On parlait, pour rebondir sur la première partie de cette série d'émissions, on parlait de la Wii et de cette génération de consoles. Dark Souls, c'est clairement un jeu phare de cette génération qui est sorti sur Play 3 et qui, justement, allait un peu à l'encontre de ce qui se faisait, où c'était des jeux qui te tiennent vraiment par la main, très, très narratifs, avec des cinématiques à rallonge. Dans Dark Souls, il y a assez peu de cinématiques. Tous les personnages, ils parlent via des blocs de texte, c'est très peu doublé, c'est à l'encontre de ce qu'était le jeu mainstream AAA de l'époque. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, parce qu'il y a des jeux AAA narratifs qui sont très bien, mais moi, j'ai retrouvé du plaisir à jouer aux jeux vidéo avec Dark Souls 1, notamment, et c'est vraiment un jeu où je me suis dit, waouh, je peux encore ressentir des choses en jouant à des jeux vidéo, et il y a encore, même avec des vieilles ficelles, parce que Dark Souls, clairement, techniquement, il aurait pu sortir sur PlayStation 1. C'est vraiment un jeu, pas techniquement en termes de graphisme, mais en termes de mécanique, à part la partie multijoueur, c'est très basique, c'est bouclier, coup d'épée, c'est des raccourcis. Il n'y a pas d'éléments techniques dans le gameplay qui en font un jeu de sa génération. Ça ne joue pas sur les particules, ça ne joue pas sur la génération procédurale, qui sont des choses qui sont liées aux machines actuelles. C'est un gameplay très classique, on va dire, de combat, même presque rudimentaire, en fait. On se retrouve, on est vraiment sur du épée, défense, attaque, très très simple, mais pourtant, il y a encore énormément de choses à faire, avec ce... On peut créer énormément de nouveautés, avec des mécaniques un peu anciennes, comme ça, et je trouve que c'était très... C'était vraiment une bouffée d'air frais, et qui... Je me disais, waouh, je ne pensais pas qu'on pouvait encore faire des choses avec ces mécaniques-là, et en fait, s'il y a encore énormément de choses à faire, et c'était complètement inattendu comme jeu sur cette génération, et avec ce gameplay, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'était... Moi, la narration à la carte, c'était un truc qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup, le fait de choisir l'investissement que tu as dans l'histoire. J'ai l'impression aussi que ce qui en ressort, c'est parce que le jeu, il vous a résisté, quoi. Et que c'est le fait qu'il vous a résisté que ça développe quelque chose, en fait, par miroir, en fait, quoi. Ça permet d'accomplir quelque chose en soi, le fait que ça te mette à un niveau plus haut, quoi. Moi, du coup, j'ajoute sur ce que dit Hugo, je me posais cette question pas tout à fait, je ne m'étais pas parlé de la résistance du jeu, mais tu as beaucoup parlé du fait qu'il était dur, et si j'ai bien compris, Hugo, Hugo Hagretsugo, tu disais qu'il était dur, mais pas punitif. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur en quoi il n'est pas punitif ? J'ai l'impression que c'est la condition que tu évoquais pour qu'il puisse remonter le moral, c'est qu'il soit dur peut-être, mais pas punitif de façon implacable, et que sinon, ça n'aurait pas pu remonter le moral. Je n'ai peut-être pas bien compris ce que tu dis, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de... Il me semblait en avoir parlé, mais pour revenir dessus, justement, je pense que dur, ce n'est pas le mot, c'est exigeant, en fait. C'est juste un jeu qui demande de l'attention et de la concentration, mais voilà, moi, je ne pense pas que ce soit des jeux durs, en vérité. C'est dommage, parce que c'est des jeux qui ont été marketés comme ça. Tu vois, Pre-Partoo Day, toute la compagne qui dit tu vas crever comme un sac, et bon, ça, c'est Bandai qui fait ça, mais bon, moi, je trouve ça dommage de communiquer sur le jeu comme ça et de poser cette base-là en disant tu vas en chier, ça va être dur, alors que c'est pas... Pour moi, c'est pas la bonne philosophie pour approcher le jeu, tu vois. Est-ce que tu estimes qu'il est punitif, en fait, c'est-à-dire punitif au stade où ça peut effectivement être quelque chose qui te brise le moral un peu et pour un joueur dépressif, c'est pas... Enfin, comment est-ce que des joueurs qui sont dépressifs avec un jeu difficile, finalement, ont réussi à... Peut-être que ça, c'est... Je ne veux pas le dire. Je pense qu'il faut qu'il te... Parce que ça, on parle généralement de difficultés. Je pense qu'il faut qu'il te brise un peu le moral quand même parce que ça fait partie un peu justement de, comment dire... Du palier. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait ma partie de Sekiro dernièrement, tu vois, il y a des moments de désespérance un peu où tu te dis mais je ne trouve pas les solutions et tout mais justement, c'est... Comme je disais tout à l'heure, tu sais que tu n'y arrives pas maintenant, tant pis, tu arrêtes aujourd'hui, tu reviens demain, tu sais que tu pourras y revenir et essayer de faire mieux, tu vois. Mais bon, c'est sûr qu'après, je suis d'accord que tout le monde n'a pas la patience ou l'envie de se battre avec un jeu, tu vois. C'est pas grave, je ne suis pas en train de dire que c'est... On en parle au bilan en plus. Question de caractère, je pense. Moi, je voulais juste revenir justement, ça me fait penser à Candy Crush que j'ai joué de temps en temps et pour le coup, c'est un jeu qui ne te résiste pas du tout, en fait. Tout est smooth et il y a des moments où il va te mettre un palier de difficulté assez arbitraire et qui est complètement aussi... Enfin, le jeu, il te fait gagner au moment où il le veut, en fait. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ton compétence et un moment, tu te rends compte, tu fais juste le jeu de manière très hypnotique mais pas dans le bon sens du terme. Tu es vraiment en mode vache à lait et quand tu gagnes, tu as quand même cette plaisir de dopamine. Je pense que tu as ces mêmes récompenses qu'un jeu difficile peut te donner sauf que ce n'est pas lié à tes compétences, en fait, dans Candy Crush et ça, pour le coup, ça me déprimait beaucoup et ce qui est intéressant, c'est qu'en apparence, c'est tout le contraire. C'est un truc de joie, de bonbons, avec plein d'explosions partout qui est censé être super joyeux et ça fait vraiment l'effet inverse dans le sens où tu n'as pas l'impression de te dépasser, tu as l'impression de perdre de temps et de perdre de l'argent si jamais tu vas plus loin et je trouve ça intéressant justement de mettre en parallèle les deux sur cette notion que quand c'est beaucoup trop facile, en fait, ça enlève même de l'intérêt au jeu. Oui, complètement. Bon, espérons que Candy Crush ne t'ait quand même pas fait tomber dans la dépression. Je ne sais pas, je vous ai assez. Est-ce que vous êtes bon du coup, messieurs ? Moi, il y avait juste un dernier petit truc. Noé, toi aussi peut-être ? C'est un peu... Je voulais juste dire que moi, Sekiro, je ne l'ai pas fini et justement, je l'ai trouvé beaucoup plus dur que Dark Souls. Enfin, moi, je l'ai trouvé plus dur que Dark Souls. Moi, je crois qu'il est... On peut en reparler après si tu veux, mais je pense que... En tout cas, juste pour rapidement évoquer Sekiro, je pense qu'il donne l'impression d'avoir un mur de difficulté parce que c'est une nouvelle mécanique, mais en vrai, en tapotant déjà la déviation, ça devient facilement gérable et au final, ce n'est plus le même genre de jeu, c'est un jeu de rythme, tu vois, donc... Mais... Moi, il est résistant. Je le trouvais plus aride et plus... Moins... C'est pas mon préféré, mais bon, voilà. Ok. Moi, je voulais juste peut-être finir sur le fait que tu disais que ça t'apprenait et que c'était thérapeutique comme jeu Dark Souls et est-ce que tu sens que ça t'a permis justement dans d'autres situations, est-ce que ça t'a des... t'as des schémas d'apprentissage ou des choses que le jeu t'a appris que t'as pu te servir dans autre chose que le jeu, justement ? Je... Tu veux dire moi, en tout cas, personnellement, ce que le jeu m'a fait, en tout cas ? En tout cas, moi, je pense que le jeu, il m'a permis aussi de sortir d'une espèce de... Moi, le problème que j'ai actuellement et que j'avais à l'époque et du coup, ça m'a un peu récupéré, c'est que je suis vraiment blasé, quoi. C'est vrai que je joue à beaucoup de jeux, mais j'ai du mal maintenant à trouver des jeux que je joue intéressant. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tellement poncé et tellement joué que j'ai fait le tour et que des fois, ben... Ouais, j'ai le sentiment des fois de perdre mon temps sur des jeux qui n'en valent pas la peine. Dark Souls, ça m'a fait du bien, ben... Ouais, parce que, ben... Déjà, c'est... Ben, comme le disait Noé aussi, tu vois, c'est... C'est pas pour rien que maintenant, on a un nouveau genre de jeu qui s'appelle le Dark Souls Like, tu vois, c'est... Ça fait vraiment du bien de se dire que le jeu vidéo, il a encore des choses à nous montrer, et qu'il y a des grosses révolutions qui se font. Pour moi, c'est une des plus grandes révolutions. C'est... Pour moi, mon calendrier, il commence en l'an après Dark Souls, maintenant. C'est... C'est... C'est tout. Et le deuxième, c'est Disco Elysium, c'est ça. Et voilà, maintenant, j'ai un nouveau calendrier qui commence en l'an après Disco Elysium, mais bon, voilà, quoi. Mais ouais, enfin, c'est... Après, est-ce qu'il m'a... Après, je sais pas si c'est un jeu qui... Je sais qu'à l'époque, j'étais du genre à... Je me suis posé la question quand je réfléchissais justement à comment j'en parlerais si est-ce que c'est un jeu qui m'a permis de me construire mieux. Honnêtement, j'en suis... Je sais pas, je sais pas, mais je sais qu'à l'époque, en tout cas, j'étais... Je pouvais peut-être m'énerver plus facilement et tout, mais les jeux ne m'ont jamais vraiment énervé, donc je sais pas. Moi, j'ai toujours été un joueur calme après, mais est-ce qu'il m'a... Est-ce qu'il t'aider à être plus patient au quotidien, le fait de développer une patience avec le jeu de se dire tu peux apprendre à quel temps ? Je me demande s'il m'a pas rendu plus calme, mais ça, je saurais pas le confirmer, je suis pas sûr. Ok. Très bien. Eh ben, on est bon ? On est bon. On a fait le tour de Dark Souls. Super. Eh ben, du coup, on vous laisse pour cette troisième émission On Arrête Là et à bientôt pour la quatrième partie des jeux sont faits sur dépression et difficulté. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501